Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Église de Portail Laval. Comment ça va? Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? On tient également à saluer nos églises de Terrebonne, de Saint-Eustache qui se joignent à nous. Est-ce qu'on peut encore une fois leur donner une main d'applaudissement, une main de grande famille? Merci d'être là. Ce matin, on termine une série, notre grande série estivale de cinq messages sur les dons spirituels. On passe au travers. On a passé au travers l'Épître de Paul au Corinthien, chapitres 12, 13 et 14. Permettez-moi de faire une brève récapitulation. Premier message, on a vu qu'est-ce que les dons spirituels. Et on a vu les neuf dons spontanés, c'est-à-dire où le Saint-Esprit peut mettre au cœur d'une personne une parole pour un besoin précise, une parole d'encouragement pour une session bien précise. Et il y a neuf dons. Donc, je vous invite à visionner ces messages, si vous n'êtes pas là pour avoir les définitions, mais on voit le don, parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, de miracle, de guérison. Quels sont ceux qui croient que Dieu continue de faire des miracles aujourd'hui? Dieu continue de guérir aujourd'hui. Don, encore une fois, de langue, interprétation, prophétie. J'ai défini la prophétie, c'est quoi? C'est une parole d'encouragement. Donc, encore une fois, écoutez les messages, il y a beaucoup de choses là-dedans. Discernement des esprits, parce que derrière tout ce qui se passe dans notre monde, il peut y avoir trois sources. Ça vient soit du malin, soit du divin ou soit de l'humain. Donc, un discernement spirituel. Et il m'en manque un, mais ce n'est pas grave, lisez votre Bible, vous allez les trouver. Et on a vu qu'avec ces dons plus spirituels, spontanés, il y a des dons ministériels. On a vu qu'il y a trois dons, fondamentalement dans l'Ephésien, le cinquième chapitre. Donc, les apôtres qui étaient, qui sont prophètes. Donc, ça se termine aujourd'hui. On n'a plus besoin d'apôtres, parce que leur fonction était la révélation de la parole de Dieu. Il y a les évangélistes et les pasteurs enseignants. On a vu aussi qu'il y a des dons plus naturels, qui sont tout aussi spirituels. L'hospitalité, la générosité, le leadership, etc. Deuxième message, on a vu dix étapes pour pratiquer les dons spirituels. Et je peux résumer ce message en disant que les dons servent à bénir les autres. Dieu ne te donne pas des dons pour toi. Troisièmement, on a vu 1 Corinthien 13, le grand chapitre sur l'amour. Et le titre était « Il y aura des apôtres qui parlent en langue en enfer. » Et en fait, ce que Paul enseigne, c'est que les dons spirituels ne veulent rien dire. Parce qu'encore une fois, Dieu, dans sa grâce, peut donner un don spirituel à quelqu'un qui est non-croyant. Je mets entre guillemets parce que j'ai vraiment enseigné ça en détail. Donc, je n'ai pas le temps d'y revenir. Si c'est la première fois que tu l'entends, ça peut sembler choquant. Mais la réalité, c'est que le don spirituel ne révèle pas que tu es un vrai croyant. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Tu peux parler en langue, tu peux faire des miracles. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et ça nous a amené au quatrième message. Dois-je être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue? Formulé comme ça, la réponse est non. J'ai expliqué, il y a plein de nuances. Donc, on a vraiment ramené une théologie plus biblique. Tout ce qui est par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, on termine deuxième portion de 1 Corinthien 14. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Verset 26. Et Paul va dans l'application. Et ce matin, nous allons voir ensemble cinq fausses croyances populaires sur les dons spirituels. Cinq fausses croyances populaires sur les dons spirituels. On va se laisser là-dessus. Et Paul disait à 1 Corinthien 14, 26, « Que faire alors, mes frères? » Peut-être que tu te poses la question. Tu te dis, « Ok, Pastor Gaétan, je comprends bien la position du portail. C'est-à-dire, le portail n'est pas sécessionniste. On ne croit pas que certains dons ont cessé. Ok, je comprends bien que tu dis portail. On est continuationniste. Quels sont ceux qui croient que Dieu continue d'agir avec les dons? » Dieu continue d'agir. C'est notre position. J'ai fait la nuance avec notre background, notre arrière-plan pente-côtiste. Donc, il y a des choses là-dedans qu'on a challengées. Tu te dis, « Ok, je comprends bien, mais pratiquement, on fait quoi maintenant? » Est-ce que tu te poses la question? Sinon, c'est correct pour aller prendre un café pendant que j'enseigne les autres. « Que faire alors, mes frères? » Et c'est la question que plusieurs pasteurs se posent, qui écoutent la série, plusieurs pasteurs se posent, « Ok, on comprend que les dons continuent, mais on fait quoi maintenant? » Parce qu'on a un modèle en tête, puis ce modèle-là, on le défie bibliquement, puis on se dit, « C'est peut-être pas le meilleur modèle, donc on fait quoi? » Mais la première chose qui est sous-entendue là-dedans, la première chose, la première fausse croyance populaire sur les dons spirituels, c'est quand quelqu'un dit, « Il faut revenir au modèle de l'Église primitive. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? L'Église doit revenir au modèle de l'Église primitive. Ah oui! Tu veux mettre tout ton argent en commun avec les frères et les sœurs. Tu veux être persécuté. Tu veux que parce que quelqu'un n'est pas intègre dans ses finances, que Dieu le tue pendant le culte, comme à l'ananas et sa férale. Ah! Est-ce qu'on veut vraiment revenir à l'Église primitive? Est-ce que tu veux vraiment qu'on se réunisse sur le bord de la rivière des Mélilles? La réalité, c'est que, c'est important, le mot-clé, c'est contextualisation. Je vais y revenir. Et alors qu'on parle de bâtiments, alors qu'on parle, voyez-vous, on se réunit dans des cinémas, les cinémas n'existaient pas dans l'Église primitive. Et présentement, on a deux églises qui se réunissent dans des cinémas et notre église de Terrebonne priait pour justement avoir un local permanent à Terrebonne. Vous savez, c'est compliqué au niveau municipal d'avoir des permis. Je vais t'apprendre quelque chose là. Les villes ne veulent pas plus d'églises. Ah! Ben là, je pensais que le christianisme était hyper populaire. Je veux pas te faire de peine là. Mais ils ne veulent pas plus d'églises. Puis, non seulement ils ne veulent pas des églises, mais ils ont peur qu'avec des églises, ils vont être obligés de mettre des mosquées. Je vous le dis là, au niveau religieux, les villes sont très, très, très réticentes. C'est très dur. J'ai plein d'amis pasteurs qui sont incapables d'avoir un local permanent. Et cette semaine, on a appris que la ville de Terrebonne nous donnait le droit de s'établir avec un local permanent à Terrebonne. Alléluia! Donc, la faveur de Dieu sur notre église de Terrebonne, on a implanté cet instant stage dernièrement qui va bien. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Maintenant, je reviens au don spirituel. Ce que je veux mentionner, c'est que le contexte occidental moderne du 21e siècle, on a une réalité très différente de l'église de Corinthe du 1er siècle. Et quand je parle de contextualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant doit transposer des vérités éternelles de la parole de Dieu dans notre contexte. OK, j'ai déjà entendu un pasteur qui disait lorsque l'église se réunit, vous savez, les gens, lorsque c'est le Super Bowl, ils sont heureux, ils se réjouissent, ils sont vraiment en feu. Et un pasteur a dit, moi, je pense que dans la maison de Dieu, on devrait avoir autant de joie que lorsque c'est le Super Bowl. Est-ce que tu crois ça? OK, c'était une question qui parlait de joie, tu ne peux pas dire « Amen, amen ». Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu, au roi des rois? Tu peux même pousser un cri de joie si tu veux. Mais cela étant d'imaginer que j'ai l'équipe technique en arrière qui entend ça et qui dit « C'est vrai, c'est comme le Super Bowl » et alors que je prêche, il arrive avec un galon de Gatorade et il me le verse sur la tête. Vous seriez content, hein? Non. Parce que non, vous n'avez pas compris, c'est une analogie, ce n'est pas le même contexte. Lorsque j'arrive dans mes cours à l'ITF et je lui pose la question « Quelle est la meilleure équipe de football? » Les Français ne me répondent pas la même chose que les Québécois parce que les Québécois pensent au football alors que les Européens pensent au soccer. Le contexte est important. Et dans la parole de Dieu, il y a des vérités éternelles qui s'appliquent tout le temps, en tous lieux. Si tu le crois, dis-en amène. Mais ces vérités s'incarnent dans un contexte culturel. Lorsque Paul écrit aux Églises, c'est toujours pour répondre à des besoins précis historiquement. Et ça veut dire que tu dois saisir deux choses pour interpréter la Bible. Avant d'arriver au don spirituel, et je te le dis là, c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie, tu dois comprendre deux choses. Premièrement, qu'il y a des vérités éternelles qui ne changent pas. Peu importe l'histoire, peu importe si Jésus est parti à sa venue, en l'an, au 25e mille siècle, au Japon, en Amérique du Sud, en Afrique, au Canada, il y a des choses qui ne changent pas. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », est-ce que tu crois que c'est vrai tout le temps? Partout. Il n'y a pas un endroit sur la Terre que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une planète de l'univers que ce n'est pas vrai. Même si on colonise Mars, encore une fois, même sur Mars, Jésus sera le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas de salut hors que Jésus-Christ? Lorsque la Bible nous dit « Il n'y a aucun autre nom qui a été donné à part Jésus par lequel vous puissiez être sauvés », que tu sois à l'époque médiévale, que tu sois dans l'Ancien Testament, que tu sois dans le futur, dans la science-fiction, c'est seulement Jésus seul qui sauve, ça ne change pas. La parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. On peut défier la parole de Dieu par toutes sortes de mouvements culturels, mais la Bible demeure la parole inspirée de Dieu. Ça ne change pas, peu importe où tu vas, tu peux être dans la jungle, tu peux être dans le désert, dans une caverne, ça demeure la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne changent pas, qui sont non négociables, et Dieu a révélé ses vérités éternelles dans des contextes culturels. Il y a des éléments qu'on retrouve dans la Bible qui ne s'appliquent plus. Vous savez, il y a des choses qui ont changé, notre réalité n'est pas la même. On était, pasteur Daniel et moi, dans un conseil de direction de l'Association chrétienne de la francophonie, notre mouvement d'église, et on nous a demandé, portail, de débaucher quelque chose au niveau d'une politique pour le cannabis. a-t-il entendu parler que le cannabis va être légalisé? C'est quoi la position des chrétiens par rapport à ça? Là, il y a un pasteur autour de la table qui dit, l'apôtre Paul n'avait pas à dealer avec le cannabis. On a à dealer avec des choses que l'apôtre Paul n'avait pas à dealer. Culturellement, il y a des choses qui sont différentes et on doit discerner quelles sont les vérités éternelles qui s'appliquent. J'ai un de mes amis en Europe qui m'appelle cette semaine et il me dit, c'est quoi ton avis? Il dit, on a une situation pastorale et je vous dis ton conseil. Je dis, vas-y. Il dit, ok. Il dit, j'ai un ami qui est une femme qui est transsexuelle, donc au niveau de l'orientation, il a changé, donc s'est fait opérer, c'est devenu une femme et cette personne-là a rencontré un homme et cette personne-là est ouverte à l'évangile et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, mettons, bon, le baptême, le mariage, est-ce que c'est un mariage gay? Ce n'est pas un mariage gay. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? C'est là, j'ai raccroché mon téléphone, j'ai du meuf. C'est trop pour moi, là, je suis... La ligne a coupé. Mais vous comprenez, c'est des défis incroyables. Il y a des gens qui ont une souffrance réelle, il y a des réalités, il y a comme, on fait quoi avec ça? On fait quoi? Et il y a une réalité aussi où il y a des gens, juste au Québec, l'être médical à mourir, c'est quoi la position d'un chrétien par rapport à ça? Donc, et là, je sais, j'ouvre des portes et il y a des gens qui disent, pasteur, père, prêche-le-tu? Non, on est sur les dons spirituels, je vais y revenir. Mais il y a une réalité où il y a une vérité éternelle, réalité culturelle. Et le problème, les deux dangers souvent, c'est quand les chrétiens ne sont pas conscients de ces deux règles-là. Par exemple, il y a des chrétiens qui vont dire, il y a plein de choses dans la Bible et je vais y parler, comme quand Paul dit que la femme se tâche dans l'Église, il y a un texte ce matin, je vais en parler, il y a des chrétiens qui disent, oui, mais c'est culturel. D'accord, mais sur quelle base tu dis que c'est culturel? Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire que tout est culturel dans la Bible. Il y a des textes qui nous dérangent dans la Bible et si tu restes jusqu'à la fin, je vais l'enseigner, mais les gens se posent des questions donc et un des dangers, c'est que si on commence à dire que tout est culturel à un moment donné, et c'est ça le libéralisme chrétien. Il y a beaucoup d'églises libérales qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la Bible est juste devenue un livre ordinaire, ce n'est pas parole de Dieu et tout est culturel. Et ça fait penser à l'ancien président des États-Unis, Thomas Jefferson, où vous pouvez voir sa Bible. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait découpé sa Bible pour, on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Il a découpé la Bible pour savoir vraiment ce qu'il était. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Merci. Il a découpé vraiment des portions qui lui disaient ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens découpent dans leur cœur des passages de la parole de Dieu qui ne font pas leur affaire. Sur la sexualité, sur le mariage, sur la sainteté, sur l'argent, sur plein d'affaires. Et ça, c'est un des dangers. Et de l'autre côté, des gens qui disent non, non, tout est éternel. Le problème, c'est que là, on tombe souvent dans un fondamentalisme, un littéralisme où des gens vont tout appliquer, vont appliquer des pratiques culturelles d'autrefois aujourd'hui. Par exemple, dans plusieurs églises, à un moment donné, à ce moment-ci, les gens disent, le pasteur va dire, OK, maintenant, c'est le temps d'enlever vos souliers, enlever vos chaussettes, on va se laver les pieds. Parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, donc on applique ça. On applique ça. Les gens ont des critiques qui disent, il ne faut pas manger de porc. Très, très littéral. Le sabbat. Est-ce que vous connaissez des adventistes du septième jour où le sabbat, c'est tellement important, tu viens adorer Jésus le dimanche, dans les églises, on impose le voile aux femmes. On prend une pratique du passé. J'ai mentionné qu'il y a des gens qui vont prendre Marc 16 où ça dit, vous allez prendre des serpents et vous n'allez pas, ils vont vous piquer et vous allez passer au travers et ils ne feront qu'un mal. Puis là, il y a des gens dans le culte, à un moment donné, ils se passent les serpents avec une humeur. Il y a des pasteurs régulièrement, je dis régulièrement, j'en vois un passé au moins une fois par année, qui est mort quelque part dans le monde parce qu'il a tenté de marcher sur l'eau. Sérieusement, donc on est dans un littéralisme, donc le danger, c'est toujours d'être déséquilibré. Et c'est la même chose avec les dons spirituels. Vous savez, Origen, un des premiers théologiens de l'Église, il a lu que si ton bras, ta main, pour toi, une pierre d'achoppement, coupe-la. Il s'est castré. Il s'est castré. Il a déjà dit, ça veut dire quoi ça? Il se regardera dans le dictionnaire à la maison. Il faut donc contextualiser la vérité biblique sur la pratique des dons spirituels à la réalité culturelle du portail. J'y reviens. Verset 26. Lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, deux ou trois, tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se tâche dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant au prophète, que deux ou trois parlent, c'est-à-dire ceux qui prophétient, ceux qui conseillent, qui exhortent, donc que deux ou trois parlent et que les autres jugent, c'est un autre assistant à une révélation que le premier se tâche. Deuxième croyance populaire que j'entends beaucoup, c'est qu'il faut absolument avoir des dons spirituels dans le culte du dimanche. Il faut absolument avoir des dons spirituels dans le culte du dimanche. Et je voudrais vous rappeler qu'ici, Paul ne fait pas une description d'un culte typique. La description d'un culte typique se retrouve dans l'acte 2 où on parle de la prière, de la prédication et de la communion. Paul parle d'un sujet bien précis, les dons spirituels. Et je crois que lorsqu'on regarde à notre contexte moderne, le culte du dimanche n'est pas le meilleur endroit pour pratiquer littéralement ce que Paul enseigne ici. Je vais essayer d'avoir lu il y a plusieurs années une consigne pour des gens qui allaient sur le champ missionnaire et il y avait eu une vague de serpents. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas si c'était des anacondas ou des pitons qui dévoraient des gens. Et dans le fascicule, on disait, bon, si à un moment donné, pour une raison ou autre, vous vous retrouvez face au serpent, le mieux, c'est de faire le mort et de laisser le serpent tranquillement vous avaler par les jambes. Attendez, 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 soyez patients et lorsque le serpent sera rendu à peu près au niveau de vos genoux, sortez votre couteau et tuez-le. OK, c'est super beau en théorie. En pratique, je ne suis pas convaincu. Et il y a des gens, encore une fois, on a une belle théorie biblique, mais je ne suis pas convaincu que si on pratiquait au portail tel quel, littéralement ce que Paul dit, qu'on serait très béni. N'importe qui pourrait se lever, ce serait le chaos. Moi, j'ai une parole, moi, j'ai un cantique et là, tout à coup, non, c'est moi qui l'ai eu. La réalité, c'est qu'on a besoin de prendre qu'est-ce qui est éternel là-dedans. Moi, je crois que Dieu continue d'agir, de guérir, de parler. Amen. C'est éternel. Maintenant, dans la pratique d'une église comme la nôtre, et je crois de la majorité des églises modernes, si on veut gagner des gens à Jésus, on va être missionnel, je pense que de centrer le culte sur les dons spirituels, c'est absolument contraire à ce que l'apôtre Paul enseigne. Pour moi, parce que quelqu'un va dire « Mais on fait quoi dans ce cas-là, pasteur Gaétan? » Je te remercie de poser cette belle question. Pour moi, je pense que le meilleur endroit pour contextualiser les dons spirituels, c'est dans nos petits groupes. Dans nos petits groupes. Et déjà, en fait, ce que je vois là, on le vit déjà dans nos petits groupes. Je ne parle pas de devenir des freaks charismatiques. Je dis que ça, ce que je vois, on le vit déjà dans nos petits groupes. Les gens vont dire « Oui, mais pasteur Gaétan, ça parle dans l'église. » Mais dans l'église, est-ce qu'on s'entend que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les gens? Parlant de prière, Jésus a dit « Lorsque vous priez, deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. » Lorsque tu te réunis à Blainville, lorsque tu te réunis à Saint-Eustache, lorsque tu te réunis à Laval-des-Rapides ou à Fabreville, lorsque vous êtes deux ou trois dans une maison, c'est l'église de Jésus. L'église de Jésus, ce n'est pas ça. C'est une facette de l'église de Jésus. Et regardez ce que Paul dit. Il dit « Vous réunissez quelqu'un à un chanqueur. » Moi et Marie, des fois, on prie l'équipe pastorale et tout ça, puis à un moment donné, « Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand. » Merci de me chanter seul. De me laisser chanter seul. Mais on a un chanqueur. Exactement, c'est ce que Paul dit. Paul va dire ensuite un enseignement. Mais dans nos petits groupes, le leader va enseigner, va enseigner des portions du message. donc va démontrer que tout a toujours rapport avec Jésus. Il dit « Quelqu'un, une révélation. » J'ai mentionné encore une fois, c'est un mot très, très chargé. Mais dans le contexte de Paul, c'est comme, c'est une application. Vous savez, quelquefois, je t'enseigne quelque chose et tu fais comme « Ah ! » Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Révélation. Lorsqu'on parle de révélation, ce n'est pas quelque chose de caché que juste toi a discerné. Je le dis souvent aux jeunes pasteurs, si tu as une révélation que toi seul as eue dans l'histoire, pose-toi des questions. La réalité, c'est une application. J'ai un de mes pasteurs qui me dit « Gaëtan, il faut que tu viennes prêcher dans mon église. » C'est une révélation que tout a toujours rapport avec Jésus. En fait, ce n'est pas une révélation. C'est simplement une perspicacité de ce que la Bible enseigne. Donc, cette révélation, dans un groupe, à un moment donné, quelqu'un dit « Moi, j'ai de la difficulté dans mon mariage. Moi, je lutte avec la pornographie. Moi, j'ai un défi au travail. » Et à un moment donné, on est là, c'est exactement ce que Paul dit. Si vous êtes aujourd'hui avec moi, dites « Amène. » Il continue en disant une langue. J'ai mentionné, là aussi, puis je reviens au message de la semaine dernière, j'ai mentionné qu'il y a deux sortes de langues. Plusieurs commentateurs disent dans le contexte de l'époque, c'est, par exemple, tu es là, quelqu'un amène son ami qui est russe. À un moment donné, tu es en prière, tu commences à prier puis tout à coup, « Clock, ça switch » en russe. Wow! Quelqu'un est après et dit « Hey, tu viens de faire de le russe, le russe dit oui, 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 tu me parles de Jésus, donne sa vie à Jésus, alléluia. » OK, ça a été vite, mais restez avec moi. Paul dit « L'interprète. » Paul dit pas « Tout le monde parle en langue dans le petit groupe. » Non, non. Trois, quatre, puis il faut que ce soit un don spirituel pour quelqu'un, puis c'est interprété. J'ai parlé de ça dans le dernier message. Il dit « Prophétiser. » Qu'est-ce qu'on fait? La prophétie, encore une fois, Paul va le dire, c'est enseigner, c'est encourager, c'est exhorter, c'est consoler. C'est ça la prophétie du Nouveau Testament. Là aussi, j'ai établi le fondement. Puis il dit « Les autres évaluées. » Bien, j'espère que dans les petits groupes, quand le leader enseigne ou quand quelqu'un donne un conseil, j'espère que tous les autres évaluent si c'est biblique, si c'est christocentrique. À ce moment-ci, les pasteurs m'évaluent. Si je dis des niaiseries le mardi matin au staff, ils vont me le dire. Donc, Paul dit « Ne méprisez pas les prophéties. » « Les conseils, l'exhortation, la consolation d'une frère ou d'une sœur. » Mais, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien. Parce que des fois, dans les conseils qui sont donnés, tout n'est pas bien. Puis de la même manière, quand je prêche, regarde ce qui est bien, mais je suis un homme faillible, je peux me tromper, prends ce qui est bon et rejette ce que tu considères qui est moins bon. Et la réalité, c'est que Paul dit « Évaluer. » Puis il dit « Ah, c'est intéressant » parce que les gens souvent nous ont reproché « Oui, mais les petits groupes ne sont pas assez longs. » Ou, il y a des gens qui disent « Oui, mais le portail, c'est timing, une heure et quart, une heure et demie, vous commencez à l'heure puis l'esprit n'est pas là. » Paul le dit, il dit « Hé, en passant pour les dons spirituels, deux ou trois, sinon ça va être trop long. » Bon, je le paraphrase, mais c'est ça qu'il enseigne. Puis il va dire « Dans l'ordre, pas en même temps. » Souvent, quelquefois, je crois, ce n'est pas une règle absolue que je fixe. Je crois, lorsqu'on se réunit dans les petits groupes où on prie tous, puis des fois, oui, on peut prier, chacun d'entre nous, mais à un moment donné, Paul est en train d'enseigner où à un moment donné, il faut se taire, puis il y en a un qui prie puis on s'unit tous ensemble. Parce que si on fait tous prier en même temps, on bombarde le ciel, alléluia, mais lorsqu'on est réunis, il y a une sphère d'unité où je ne veux pas juste prier, je veux dire « Amène à la prière de mon frère et de ma soeur. » Donc, Paul est en train d'établir quelque chose de très, très clair, puis il dit que tout soit constructif. Quand on sort d'un moment de prière, on ne devrait pas être abaissé, diminué, on ne devrait pas être découragé. Tout doit être édifiant pour les autres. Tout ce que tu fais dans le cadre de l'Église, ça devrait être pour bénir ton frère et ta soeur. Parce que je pense qu'on a un vrai amène à ça. Et puisqu'on parle des petits groupes, juste vous rappelez que le 23 septembre, on commence notre grande série automnale et on va lancer les petits groupes. Si tu n'es pas joint à un petit groupe encore, je t'invite à le faire. Vraiment, pour bâtir ta foi, tu as besoin de beaucoup plus qu'une réunion du dimanche matin parce que je peux entendre un autre amène. OK, la troisième chose, la troisième croyance populaire que l'apôtre Paul va défier, c'est la suivante. Et c'est là que vous l'avez entendu souvent. Il ne faut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non! Oh! Où étiez-vous? Souvent, lorsque j'ai commencé à appliquer, lorsqu'on a commencé à appliquer ce que la parole disait sur les dons spirituels, souvent les gens me disaient « Ah, mais vous mettez le Saint-Esprit dans une boîte. » Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. « En effet, vous pouvez tous prophétiser un par un pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » C'est exactement ce que fait l'apôtre Paul. L'apôtre Paul met en quelque sorte le Saint-Esprit dans une boîte, c'est-à-dire qu'il fixe des paramètres pour la manifestation du Saint-Esprit. C'était toujours là, « Amen! » Lorsque j'étais en France, j'enseignais le leadership et quelqu'un m'a posé la question sur les dons spirituels, un pasteur, et je lui ai dit « C'était quoi notre position? » Le pasteur était offusqué. Il a dit « Oui, mais la liberté de l'Esprit! » Il était scandalisé. Et mon point, c'est que Paul n'enseigne jamais cette fameuse liberté de l'Esprit. Il enseigne continuellement la spontanéité ordonnée de l'Esprit. Je le répète parce qu'il y a des gens qui « Oh, 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 oh! » Paul n'enseigne jamais la fameuse liberté de l'Esprit où chacun fait ce qu'il veut pousser par l'Esprit quand il veut parce que c'est le Saint-Esprit. Paul n'enseigne ça nulle part. Paul, il enseigne la spontanéité de l'Esprit, mais ordonnée. Je vous donne un exemple. Mon épouse et moi, il y a deux semaines, on a fait quelque chose de très, très, très wild. Calmez-vous, là, vous allez voir. On est un vendredi, on jase ça et on a une fringale. On se dit, « Hey, j'ai un super plan romantique. On va-tu manger une poutine à la belle province? » Et là, mon épouse, habituellement, elle dit non parce qu'elle a un quota. Elle dit, « Moi, je mangeais une poutine par année. » Puis là, elle était dans un moment de vulnérabilité, donc elle dit, « Oui. » Je n'ai pas reposé la question. Je suis parti dans la voiture. Je t'attends. Puis c'était le fun parce que ça nous rappelait lorsqu'on était dans notre jet de temps. Il est comme 10 heures. Vous savez, quand tu vieillis, à 10 heures habituellement, tu aimes être en pyjama pas loin de ton lit. Je sais qu'il y a du monde. Est-ce qu'il y a des vieux de 42 ans comme moi? Il y a des jeunes qui me regardent. « La soirée commence à 10 heures et demie. » Non, non, moi, elle finit depuis longtemps. Ma nuit, elle est déjà bien entamée. Puis c'est... Le frère a une révélation. La réalité, c'est que c'est le fun parce que c'est improvisé, c'est la spontanéité. Mais si tu veux aller dans un bon restaurant romantique, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te réveiller et dire, « Hey, on s'en va manger dans un beau restaurant. » Il faut que tu réserves. Maintenant, ma question est, qu'est-ce qui est plus romantique? La réservation dans un bon restaurant romantique ou l'improvisation de dernière minute? Il y a du monde qui disait, « Vous n'êtes même pas d'accord. » La réponse de ma femme, c'est que la réservation est beaucoup plus romantique. Mais ça va ensemble. Ce n'est pas un ou l'autre. Il y a un moment pour chaque chose. Et le point, c'est que souvent, on met l'accent. On pense que l'œuvre du Saint-Esprit, les dons, c'est seulement de l'improvisation. Je l'ai déjà enseigné. « Le Saint-Esprit est autant dans l'organisation que dans l'improvisation. » Vous savez, au portail, nos réunions sont bien planifiées, sont coordonnées parce que c'est tellement important. On l'a dit, on commence à l'heure. On ne commence pas quand les gens, des fois, je vais dans des églises et les gens disent, « On va commencer » et les gens ne sont pas arrivés, on va attendre que les gens arrivent. Nous, que tu sois là ou pas, on commence. Il faut que ça roule. On est là. On veut glorifier Jésus. C'est important. On commence à l'heure. Donc, il y a une réalité où notre liste de chants, elle est planifiée. Nos gens ici peuvent partager quelque chose, mais notre liste, elle est planifiée déjà depuis une semaine, deux semaines. C'est l'équipe qui fait ça. Mais, il m'arrive de recevoir des témoignages où un dimanche matin, quelqu'un entre dans cette église pour la première fois. Il est là. À un moment donné, il y a un chant qui est planifié depuis une semaine et demie. Et boum, ce chant-là parle à sa vie. Puis, il passe tout son temps de louange à pleurer. Il se repent de ses péchés. Mais, il donne sa vie à Jésus. Et des gens ici, pourraient se lever et dire c'est mon histoire. Voyez-vous, la planification n'est pas contre. Le Saint-Esprit n'est pas contre la planification. Nos séries, nous planifions des séries comme par exemple, cette série, ces cinq messages. Il faut structurer le texte. Il faut bâtir quelque chose. Je ne peux pas, de semaine en semaine. Mais des gens qui m'ont dit, des pasteurs qui me disaient oui, mais tu ne laisses pas de la place à l'inspiration du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte et je l'ai déjà témoigné que lorsqu'il arrive quelque chose dans l'actualité, souvent de fois, ça va parfaitement avec le texte qui était prévu le dimanche matin. Le Saint-Esprit, toi, tu peux improviser, mais lui, il est Dieu, il sait tout, il contrôle tout et il est autant dans l'organisation que dans l'improvisation. Amen. Donc, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte, de quoi est-ce qu'on parle? Paul vous dit, vous pouvez tous prophétiser. Là aussi, lorsque tu as une bonne définition biblique ou la prophétie, je le répète parce qu'il y a tellement de choses qui sont enseignées, c'est spontanément où il revient, le Saint-Esprit te met une parole pour un frère, une sœur ou quelqu'un de l'extérieur vraiment pour l'encourager, pour l'exhorter, pour la consoler. J'ai vu, il y a quelques temps, j'ai vu dans une, il y avait un vidéo d'une conférence prophétique dans une réunion jeunesse et là, le prophète disait, prenait ce texte en disant aux jeunes, vous pouvez tous prophétiser et je vais vous montrer comment prophétiser. Là, il faisait avancer et là, il leur disait, ok, c'est sûr que tu peux prophétiser. As-tu un nom à cœur? Le jeune disait, non, non. As-tu un mot à cœur? Non. As-tu un chiffre? Non. Une couleur? Une couleur? Une lettre? Arrête, arrête. Donc, premièrement, une mauvaise interprétation de ce verset-là. Deuxièmement, mon cœur de pasteur pleurait de voir des jeunes qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus où on leur présentait un power spirituel alors que beaucoup là-dedans n'étaient même pas sauvés probablement. Donc, quand Paul dit, vous pouvez tous prophétiser, c'est pas, vous pouvez tous être des jojos savoirs spirituels. Si tu n'as pas compris l'allusion, probablement que tu as 30 ans et moins. Voyez-vous ça, c'était improvisé. Je ne sais pas si c'est du Saint-Esprit, par exemple. Et ce que Paul dit, c'est que Dieu peut se servir de n'importe quel chrétien pour instruire et encourager quelqu'un. Il dit, l'esprit des prophètes est sous mon prophète. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il est Dieu, il est souverain, il peut faire ce qu'il veut. OK, je l'ai déjà établi. Mais ce que je veux dire, le Saint-Esprit, dans les dons spirituels, ne va forcer personne. Le Saint-Esprit, quand je vois quelqu'un perdre le contrôle sous le Saint-Esprit, ça me dit que ce n'est pas le Saint-Esprit. Tomber dans l'Esprit, c'est contraire à ce que Paul dit. Je me souviens, il y avait une vague dans les églises plusieurs années, c'était rire dans l'Esprit. Alors qu'on a un monde qui meurt, qui s'en va en enfer sans Jésus, tu avais l'église qui riait. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que je dis qu'il y a la joie? Non. C'est deux choses différentes. Mais alors que des pasteurs, au lieu de prêcher, riaient pendant une demi-heure devant tout le monde, puis tout le monde riait, 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 puis un nouveau qui est rentré, il ne comprenait rien. Donc, encore une fois, où il y a une vague suite à Toronto, le Toronto Blessing, les crampes dans l'Esprit, où les gens prient, puis pfff, pfff, puis je ne me moque pas, je vais juste expliquer que, parce que des gens, ça ouvre, l'illumière s'allume, ça te rappelle des choses que tu as vues. Parce que des fois, on voit des choses, on entend des choses, puis on reproduit, puis on ne réalise pas trop, puis le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Saint-Esprit ne fait ça nulle part. Je ne vois nulle part l'apôtre Paul faire ça. Et je dis, oui, mais dans l'Esprit, dans la Bible, les gens tombaient dans l'Esprit. Non. Quand Dieu se révélait à quelqu'un, il tombait à genoux en révérence devant Dieu. Pas sur le dos. Et quelquefois, des chrétiens qui, je l'ai dit, il y a beaucoup de mysticisme là-dedans, puis moi, je vous le dis, je crois que Dieu me parle, Dieu me parle. Tu deviens comme une sorte de possédé. Je me souviens des gens, j'ai vu des choses dans des cultes, où du monde se lève, puis ça parle une voix d'outre-ton. C'est comme, oh, oh, même les pasteurs avaient peur, là, c'est pas... Puis ils ont fait des dons spirituels. Donc, Paul dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. Dans nos petits groupes portails et dans le culte, tout ce que nous voulons, c'est que ça soit ordonné et paisible. C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Église, ce monde est assez chaotique et stressé comme ça. Ce que ce monde a besoin, c'est que des églises chrétiennes évangéliques soient des arbres de paix et d'ordre à la gloire de Jésus. Verset 33. Et là, j'entre probablement dans le segment le plus controversé de cette série. « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises. Car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interroge leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. » Une des choses qu'on fait au portail, et c'est une grâce que Dieu nous donne, c'est qu'on recule devant aucun texte. Non seulement moi, tous les pasteurs du portail, lorsqu'on prêche la Bible, généralement, sur les dons spirituels des pasteurs, c'est commode d'éviter ce texte-là, mais il est dans la Bible, on doit l'aborder. Et je vais m'asseoir parce que vous savez que quand je m'assois, non, je pense mieux, mais quand je m'assois, c'est parce que c'est une capsule, c'est une position, j'ai besoin de prendre le temps où j'arrête pendant quelques instants de juste vous inspirer, et là, j'ai besoin de vraiment vous enseigner. Et on doit appliquer la même rigueur à ce texte qu'on l'a fait pour les apôtres, pour le parler en langue, pour les prophètes. Permettez-moi de passer cinq minutes sur ce que ce texte dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cinq minutes, et ensuite, on se dirige vers la conclusion. Premièrement, il y a deux positions sur le sujet. Il y a les égalitaristes qui disent que l'homme et la femme sont égales. Il y a des textes qui sont égaux. Il y a des textes comme ça. Donc, le rôle de l'homme et de la femme, c'est pas tellement en Jésus, tout ça est détruit. Donc, une femme peut prêcher, être pasteur, tout ça, l'homme à la maison. Je ne prends pas position, je peux juste dire que c'est la position. Deuxième position, complémentaristes qui vont dire oui, il y a une égalité, mais le rôle de la femme sont complémentaires, ce n'est pas identique. Je veux dire d'entrée de jeu, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de tout depuis un mois et demi, de sujets très controversés, tout ça, beaucoup de bons commentaires. Le sujet qui a fait sauter la marmite, c'est ce texte-là. Les chrétiens, très, très émotifs comme sujet, puis je veux juste déclarer, portail, à l'extérieur, ce n'est pas mon troupeau, mais nous, notre unité chrétienne n'est pas sur la position de la femme, elle est en Jésus. C'est important. On peut avoir différentes convictions, comme pour tout le reste, notre unité, elle est en Jésus. Et je vais aller plus loin. Même des gens qui disent, par exemple, qui peuvent dire la femme ne devrait pas prêcher, puis ta, 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 ta. On va être d'accord pour dire qu'une femme qui prêche le christianisme sera toujours mieux qu'un homme qui prône le satanisme. OK? Je reviens. C'est émotif et présentement, on le voit aussi dans les églises, je veux juste dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais le féminisme entre dans l'église, puis c'est ça, on n'a jamais vu ça. Puis oui, les églises, il y a une influence culturelle. De l'autre côté aussi, les églises doivent reconnaître que le leadership masculin n'a pas toujours bien traité les femmes dans nos églises. Et je parle notamment avec le mouvement MeToo, où on a des histoires qui sortent dans différentes églises aux États-Unis, on a vu ça. un des pasteurs, un chef de file égalitariste qui a nommé des femmes dans son staff, qui a nommé des femmes pasteurs pour le succéder, puis on a appris qu'il taponnait les madames en secret. Donc, un homme qui respecte le ministère féminin, qui ne respecte pas les femmes, c'est contre-productif. Donc, cela étant dit, je le dis parce qu'il y a beaucoup de souffrance, de blessure par rapport à ça, puis des fois, on a des positions qui sont juste comme rationnelles, puis je voulais le mentionner sur notre position de l'unité, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotivité par rapport à ça. Généralement, il y a deux textes qu'on emploie pour dire que la femme ne peut pas enseigner ou être pasteur ou prêcher, ou peu importe, OK? At large, parce qu'il y a plein de nuances là-dedans. Le texte qu'on vient de voir, que la femme se tâche dans l'église, et Paul va dire dans un Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Texte que j'ai déjà prêché dans ma série Transmettre, un Timothée 2, un Timothée 2, je vous invite à y aller. Je reviens. Il y a deux règles pour interpréter la Bible. J'en ai parlé au début. Il y a les vérités éternelles, donc la Bible s'interprète par la Bible, donc la Bible ne se contredit pas parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je peux entendre, Amène? Deuxième règle, on interprète aussi la Bible dans son contexte culturel historique. Par exemple, on peut dire que ce texte-là s'applique encore aujourd'hui, mais on fait quoi avec le voile? Paul va dire aux femmes de porter le voile quelques chapitres précédemment. Si on n'a pas le même critère, il faut le justifier. Donc, on s'appuie sur ces deux textes. J'ai mentionné qu'il y a deux dérives. Selon moi, on peut tomber dans le fondamentalisme ou dans le libéralisme. Je dois dire, par contre, les gens qui disent que c'est culturel, que ça ne s'applique plus, généralement, n'ont pas de critères. C'est juste une réaction émotive. Ceux qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher, généralement, ils sont plus soucieux de respecter la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis juste que c'est important quand tu as une conviction parce que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, quelque part, ça n'a pas d'importance. C'est qu'est-ce que la Bible dit qu'on veut savoir. Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Donc, le défi, c'est de départager qu'est-ce qui est culturel dans ce texte-là et qu'est-ce qui est universel. Maintenant, quand on regarde ce texte-là, quand Paul dit que la femme se tâche dans l'Église, c'est culturel. Don Carson va le dire, un complémentariste va le dire. Pourquoi? Parce que précédemment, un Corinthien 11, je reviens là-dessus, Paul enseigne aux femmes comment prier et comment prophétiser dans l'Église. Donc, comment encourager, comment exhorter, comment consoler. Donc, ce texte-là, clairement, une portion culturelle. Mais il y a quelque chose d'éternel qu'on doit revenir. Et le texte de 1 Timothée 2, la même chose. John Stott, et je cite parce qu'il y a des gens ici qui écoutent et qui veulent se faire une position et qui ont fait de la théologie. John Stott a démontré que dans le texte, Paul veut enseigner les vérités éternelles dans un contexte culturel. Et quand, dans 1 Timothée 2, Paul parle, fait un appel à l'argument de la création, donc pour dire que la femme n'enseigne pas. En fait, ce qu'il démontre, c'est que Paul n'est pas, ce qui est éternel, ce n'est pas l'enseignement de la femme dans l'Église. Ce que Paul est en train d'établir, c'est l'ordre conjugal. Une des choses qui ne changent pas, c'est que l'homme est appelé à avoir un leadership dans sa maison. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? L'homme est appelé à avoir un leadership dans l'Église. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? Oh, il y a trois personnes qui disent « Amen ». Il y a une réalité où la Bible dit que l'homme doit prendre ses responsabilités. Le leadership de l'homme, souvent, il est mal compris. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde de péché avec des pécheurs où on a pris le fameux concept de soumission puis on en a fait de l'exploitation et de la discrimination. Et c'est pour ça que c'est émotif parce qu'on a une vision pécheresse de la situation. Quand la Bible est lisée dans le texte des Fésiens lorsque Paul parle du homme et de la femme, l'homme et de la femme, pas le homme et de la femme, c'est pas la même chose. Paul dit, il dit à l'homme vraiment « Servez votre femme » puis il dit à la femme « Soyez soumise ». Je lui ai déjà dit que la soumission, c'est se mettre sous la mission spirituelle de son mari, c'est travailler dans la même équipe. En fait, le leadership de l'homme dans la Bible, c'est toujours un leadership serviteur. C'est comme l'homme qui dit, c'est comme si je passe la balayeuse d'aspirateur puis je dis à ma femme « Lève tes pieds » pour passer la balayeuse. J'utilise mon leadership pour la servir. Est-ce que c'est pas beau ça, mesdames? C'est exactement ce que la Bible enseigne. Donc, départager les choses. Donc, en fait, pour déterminer ce qui est éternel dans ce texte-là, il faut, la clé c'est, la Bible répète toujours les vérités éternelles, continuellement. Et ce que la Bible réitère continuellement, toute la notion d'autorité, on parle de soumission comme je l'ai expliqué, et elle parle, c'est ça qui maintient, qui demeure encore aujourd'hui. Toujours, toujours. Continuellement, l'homme est appelé à prendre ses responsabilités et à prendre soin de sa femme. Continuellement. Et continuellement, Dieu appelle les femmes à travailler dans la même équipe que leur mari. Ça changera jamais, peu importe le pays, peu importe le siècle. Ça, ça ne change pas. Et c'est ça qui est remis en question dans le texte, parce que savez-vous ce qui se passait? Paul dit, il ne parle pas de l'enseignement, il parle de l'apprentissage. Il parle d'évaluation. Le contexte, on l'a vu là, c'est que quelqu'un donne une parole, professeur, un enseignement, puis il dit, les autres évaluées, voici ce qui se passait. Un mari se levait, puis il disait, moi là, j'en cache Jésus, voici ce que Jésus a fait, et frère, sœur, on devrait se consacrer, on devrait faire ça, on devrait prendre soin de nos maisons. Et là, les madames commençaient à évaluer l'interprétation, l'enseignement de leur mari dans l'église. Est-ce qu'on s'entend que ce n'est pas une bonne idée? C'est comme si moi, je suis en train de prêcher, puis mon épouse est assise là, puis pendant que je prêche, je dis, il faut être de bons maris, puis mon épouse a fait, son, vient de briser toute ma crédibilité pastorale. Je peux avoir l'autorité que tu voudrais, elle vient de briser toute ma crédibilité pastorale. C'est exactement ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Et Paul, c'est dans ce contexte-là qu'il dit aux femmes, il dit, si là, vous avez des questions, posez des questions à votre mari à la maison, posez pas des questions, n'embarrassez pas vos maris devant tout le monde à l'église, c'est jamais une bonne idée de faire ça. Vous savez, un homme et une femme, on n'a pas la même sensibilité. Il y a des choses de mon épouse qui va plus la blesser que moi qui ne me blessera pas. Une des choses qui m'insulte, c'est si mon épouse m'embarrasse publiquement. Ça vient me chercher. Évidemment, elle ne veut pas être embarrassée publiquement, mais dans les choses, les pires choses que ma femme pourrait faire, c'est de m'humilier publiquement. C'est de dévoiler notre linge chale en public. C'est exactement le contexte de 1 Corinthien 14. Ça veut dire, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'une femme peut prêcher? Et je veux juste dire la chose suivante. Lorsque Paul parle de soumission telle que je l'ai définie, une femme peut très bien prêcher et être en harmonie avec son mari, et une femme peut très bien ne pas prêcher et être hostile au leadership de son mari. La prédication est comme une facette, ça ne démontre pas l'attitude de cœur. Bref, le problème ici, c'est un problème vraiment d'ordre conjugal. Et on voit dans la Bible, quand je dis qu'est-ce que la Bible dit, c'est intéressant parce que, Paul ailleurs, les femmes ont une place dans ses équipes ministérielles. Les femmes sont importantes dans le ministère de Jésus. C'est les femmes d'ailleurs qui finançaient le ministère de Jésus. Les premières proclamatrices de la résurrection de Jésus, c'est des femmes. Donc, on doit interpréter la Bible par la Bible et ça, ça confirme justement que ce qu'on parle ici, ce n'est pas tellement l'enseignement ou la prédication, c'est qu'on parle vitrément beaucoup plus d'une notion d'autorité qui est inversée. Donc, je prends de quoi? Je l'ai déjà dit. Permettez-moi de citer John Stott, grand théologien réformé, pasteur théologien réformé. Donc, j'ai une position complémentariste modérée. Je ne crois pas, je crois que l'homme et la femme sont égaux. Je pense que chacun, je le vois dans ma maison, ma femme a des forces que je n'ai pas et j'ai des forces qu'elle n'a pas. Donc, comment est-ce qu'on particule ça à l'Église? John Stott va dire, si alors une femme enseigne aux autres, y compris les hommes, sous l'autorité de l'Écriture, dans un esprit doux et paisible et en tant que membre d'une équipe pastorale dont le leader est un homme, en tant que symbole culturel contemporain de la direction masculine, ne serait-il pas légitime pour elle d'exercer un tel ministère et d'être mandatée? Car elle ne violerait pas le principe biblique de la direction masculine. Vous réécouterez ça tranquillement. Je réponds concrètement. Est-ce qu'une femme peut faire du ministère pastoral au sein d'une équipe pastorale? Oui. Pasteur Monique. Oui. Quand je regarde, est-ce qu'il n'y a pas? Oui. Est-ce qu'une femme peut être pasteure d'Église ancienne? Je ne crois pas qu'on peut le justifier bibliquement. Et même dans la pratique, même les mouvements qui disent que les femmes peuvent être pasteures principales, on en voit très, très, très peu. La question qui nous préoccupe surtout, Portail, est-ce qu'une femme peut proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus en toutes circonstances? Oui. Oui. Est-ce qu'une femme pourrait prêcher au Portail un dimanche matin? Oui. Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, une femme peut proclamer la grâce d'autorité des Écritures. Si moi, j'invite une femme qui vient prêcher ici, je veux dire, encore une fois, c'est où est le problème? Donc souvent, c'est important de faire la distinction entre les choses. Parce que le point est le suivant. Est-ce que le leadership masculin est si fragile qu'il est remis en question par la prédication d'une femme? Donc, pour toutes ces raisons, je crois, avec toutes ces nuances, puis j'ai fait ça rapidement, mais je n'ai aucun problème avec une femme qui enseigne, qui proclame la bonne nouvelle de Jésus. Amen? Oui. Et tellement aucun problème que je vous annonce qu'une femme va enseigner, va prêcher la bonne nouvelle de Jésus dans le mois de septembre. Pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, Paul continue en disant, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou bien est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Ainsi donc, mes frères, aspirez à prophétiser sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Dernière chose que Paul va contester, c'est lorsque quelqu'un dit il faut de la puissance. Il faut la puissance! Hier, j'ai aidé à quelqu'un, un membre de la famille à faire des boîtes parce qu'on va déménager, puis j'ai un autre membre de la famille qui vient me voir puis il me dit « Hey, t'entraînes ça encore? » Puis ce qui est passé dans ma tête, je dis « Tu vas voir quand on va déménager le frigo si je m'entraîne encore. » Parce qu'en fait, l'entraînement, il y a des gens qui vont au gym pour paraître en forme et pas être en forme. Il y a des gars qui s'injectent des stéroïdes qui ont de l'air en forme et qui sont pleins de produits chimiques qui ne sont pas en forme. En fait, la même manière que la puissance n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qui te permet de vivre la vie chrétienne. Fait que non, il ne faut pas la puissance, ce n'est pas une fin en soi parce que c'est un moyen. Jésus va dire « Vous recevrez une puissance et il n'arrête pas l'édition du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Donc, il y a des gens, il y a des pasteurs qui disent « Non, mais il faut la puissance. » Non, il faut glorifier Dieu, il faut honorer la parole puis il faut évangéliser les perdus. Et la puissance du Saint-Esprit nous permet de le faire convenablement. Je termine avec un témoignage d'un frère qui s'est joint à l'église et vient d'un milieu où on ne croit pas que Dieu continue de guérir. Et un accident de bateau, vertèbre, vraiment là, je n'ai pas le mot exact, mais aurait pu être resté complètement paralysé, un corset, tout ça, et difficulté à marcher plusieurs jours à l'hôpital. Et, à un moment donné, dans un contexte de petits groupes, on pourrait dire comme ça, les chrétiens lui imposent les mains guérées instantanément au nom de Jésus. Dieu le fait encore aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada